C'est bon ? C'est bon ? Alors ce soir, la semaine dernière, on a parlé quand même, on a été la parasha titraux, parasha extraordinairement importante. Pourquoi importante ? Parce que, sans la Torah, on serait quoi ? On serait rien, fois rien, au carré, fois beaucoup de choses, ok ? Exactement. Et grâce à Dieu, la Torah nous a protégés, la Torah nous a fait vivre. Et tous les ans, et comme j'ai voulu un peu dire le Shabbat matin, et on doit être conscient de cette chance-là, etc. Et bien sûr, la grande mitzvah de l'étude de la Torah, elle est essentiellement donnée aux hommes. Bon, ça c'est parce que les hommes, on va dire qu'ils sont censés être plus disponibles. Donc ça, c'est la grande mitzvah. Mais en vérité, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah ? Et vraiment, vraiment, quand Dieu nous a donné la Torah, qu'est-ce qu'il attendait de nous ? Et bien évidemment, alors quoi ? Les femmes, elles sont exemptes totalement de la Torah. Alors, quel niveau de la Torah elles sont exemptes ? Quel niveau de la Torah elles ne sont pas exemptes ? Mais ce n'est pas tellement ça l'idée que je veux travailler, c'est essentiellement, qu'est-ce que Hachem attend de nous quand il nous a donné la Torah ? Alors, tout le début de cet intéressement dans ce qu'on va étudier provient d'une histoire très connue avec Rabia, qui va, je vais rappeler l'histoire, et cette histoire-là, en vérité, je la connaissais, tout le monde la connaît depuis longtemps, même les enfants, ils connaissent cette histoire-là depuis longtemps, mais il y a une semaine, je me suis arrêté sur un point de l'histoire qui m'a choqué. Je sais, I'm shocking. Alors maintenant, c'est quoi l'histoire ? C'est comme ça. Tout le monde sait combien Rabia Kiva, alors attention, attention, il y en a qui disent que Rabia Kiva, avant de devenir Rabia Kiva, donc avant de commencer à étudier la Torah, à l'Efbet, à 40 ans, il y en a qui disent qu'il était un nul de chez nul. Ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien à la Torah. Alors, il y a une autre version qui pourrait dire que Rabia Kiva, il était lui-même déjà noble, il était une stature, etc., etc., mais il y a une version qui dit qu'il était nul, mais nul. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Rachel a bien pu lui trouver. Alors, peut-être qu'elle a trouvé en lui un koharatzon, une volonté de faire. Peut-être que c'est ça qu'elle a trouvé. D'après l'autre avis, ce qu'elle a trouvé chez lui, Rachel, sa femme, c'était une sorte de noblesse de cœur, noblesse d'esprit, parce que des fois, même quand on ne connaît pas ce psalm de la Torah, on peut être totalement noble, avoir des qualités de nobles, et avoir une éthique noble, etc., etc., ok ? Et donc, en tout cas, Rachel, quoi qu'il arrive, elle a trouvé chez Rabia Kiva quelque chose d'extraordinaire. L'histoire, elle nous raconte. Je pense que vous la connaissez un peu, l'histoire. L'histoire, non ? Pas du tout ? Très bien. Alors, Rabia Kiva, donc, il était berger. Rachel, sa future femme, était la fille d'un des trois riches de Yerushalayim. Pour vous donner une idée de la richesse de, si je ne me trompe pas, c'était Kalba Savoie, le père de Rachel, et pour vous donner une idée de la richesse des trois grands riches, dont Kalba Savoie, lorsque il y a eu le siège de Yerushalayim avec les Romains, eh bien, les trois grands millionnaires de la ville, ils ont dit, mais on ne s'inquiète pas pour le siège. Écoutez bien ce qu'ils ont dit. toutes les populations locales sont venues se réfugier à l'intérieur de Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ne vous inquiétez pas pour le manger. À nous trois, écoutez bien. À nous trois, on a de quoi subvenir aux besoins de la population entière pendant 21 ans. Imaginez-vous le niveau de richesse qu'ils avaient. C'était incommensurable. Incommensurable. Et Rachel, c'était la fille d'un de ces trois riches-là. Bien, Rachel et Rabia Keva étaient le berger de Kalba Savoie. Bien, Rachel, elle se dit, mais celui-là, il est... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou bien parce qu'il avait une volonté de faire, ou bien parce qu'elle a vu en lui une noblesse de cœur exceptionnelle. En tout cas, elle a dit, celui-là, je vais me débrouiller pour me marier avec lui. Et regardez qu'est-ce qu'elle a fait comme pacte. Elle a dit, regarde, Rabia, à qui va, à qui va ? Tu ne veux pas, on se marie ? Moi, je ne suis rien. Tu es la fille d'un noble, d'un riche, etc. Bien, moi, je suis prête à tout. Mais à une condition. À une condition. Que tu vas étudier à toi. On se marie, tu vas étudier à toi. OK ? Condition sine qua non. Comme Rabia Keva, a priori, il avait une noblesse de cœur. Il a dû réfléchir, il a dû réfléchir. Et après, il s'est dit, bon, OK, je m'engage à l'étudier à toi. Bien, Rachel, a priori, c'était au minimum deux ans. Rachel, elle ne le lâche pas matin, midi et soir. A qui va ? On est marié. Les chevabachot sont passés. Hop, tu dois aller étudier la Torah. Oui, oui, oui. Il avait de l'angoisse pour sa femme. Après, un mois passe. Un mois, c'est passé. La première année de Kala, elle est passée. Tu t'es engagé à l'étudier. Ils ont un premier enfant. Ils ont un deuxième enfant. Bien, Rachel, elle ne le lâche plus. Matin, midi, soir. A Kiva, tu m'as promis d'aller étudier. Au passage, entre-temps, Kalba, sa voix, son père, l'avait déshérité totalement. C'est-à-dire, il vivait dans la paille. Dans la paille. OK. Au final, l'histoire commence à partir de maintenant. Viens un rabi à Kiva. Il n'en peut plus. Sa femme, Dieu bénisse. Elle doit être un peu tunisienne sur les bords. Elle ne lâche pas une semelle. Elle ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Jusqu'au moment où vraiment, ça lui touche son cerveau. Et il se dit, il faut bien que je fasse quelque chose. Mais si je vais aller à l'aïchiva ? Je vais abandonner ma famille pour faire quoi ? À 40 ans, on va faire quoi à 40 ans ? OK. Et Rabi Akiva, pendant qu'il est en train de faire près de ses animaux, il arrive devant un puits. Et dans ce puits-là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un trou. En tout cas, un trou, quelque chose de creusé. Et non, mais... Le trou, il est trop bizarre. Il est lisse. Il est propre. Il est harmonieux. Il est bizarre. Il n'est pas comme si la pierre l'avait reçu un coup. Eh ! Magnifique. Il est extraordinaire. Mais qui a fait ça ? Les vergers, ils ont dit, mais... Ce puits-là, il doit avoir au moins une centaine d'années. Mais, jour après jour, l'eau, le puits ou la cour ou la source d'eau, jour après jour, elle tombe sur la pierre. Et elle a fini par creuser. Rabi Akiva, il a une révélation totale. C'est quoi la révélation ? Il s'est dit comme ça. Moi qui ai peur d'aller tuer la Torah, parce que je me suis dit que la Torah ne va jamais rentrer en moi. Il s'est fait un calvachomer, une idée. Il s'est dit. Si déjà l'eau qui est moue et qui est faible a pu creuser la pierre qui est dure, la Torah qui est du feu, à plus forte raison, elle va pénétrer mon cœur. Ni une ni deux, il s'est dit, ok, c'est bon. Il dit à sa femme, c'est bon, j'ai décidé, je vais aller à la Ichiba. Quoi qu'il, il faut que je me mette à fond. J'ai décidé et je sais que si je me mets à fond, je vais réussir. J'ai trouvé la voie qu'en vérité, je n'ai pas peur parce que là, ici, parce que des fois, très souvent, les gens, ils vous disent, ouais, mais si, je ne réussis pas. Il faut dire à nos enfants, il faut dire aux gens qu'on connaît. Si tu es un travailleur, un bon travailleur, mais surtout un travailleur sur toi-même, c'est sûr que tu vas réussir tout ce que tu veux entreprendre. Ok ? Et donc, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Il a décidé d'aller à la Ichiba. Sa femme lui a donné sa bracha. La suite de l'histoire, elle est extrêmement connue. D'abord, Abiyakiba, il va là-bas 12 ans. Après, aux 12 ans, il étudie sans relâche. Il se dit, bon, je vais aller voir si Aodam Chaim, c'est son grand vivant. Tout va bien, j'ai laissé deux enfants bas âge. Une femme qui était déshéritée, qui vit dans la paille. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, il retourne. Et tout le monde connaît cette histoire-là. Il va sur la porte. Il arrive pour ouvrir la porte. Il y a, en fin de compte, on dit que c'est Eliyahu Hanavi. Il y a une dame qui est dans la maison avec sa femme. Elle dit, mais c'est quoi ? Avec qui tu t'es mariée ? Avec qui tu t'es mariée ? Un homme qui t'a laissé 12 ans ? 12 ans ? Comme ça, tu te maries ? Une jeune dame comme toi ? C'est quoi ça ? Et elle, qu'est-ce qu'elle répond, Rachel ? Une réponse très connue. Quoi, 12 ans ? Mais s'il étudie vraiment la Torah là-bas, eh bien, qu'il retourne encore. Il a encore ma bracha pour 12 ans supplémentaires. Madame Suisse, elle est en train de se décomposer. Alors maintenant, pour 12 ans supplémentaires, qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait ni une ni deux, il retourne. 24 ans. Il passe de zéro à exponentiel. Il devient le maître. Et dans la Gemara, on explique que quasiment toute la Torah orale, elle nous provient de la synthèse de Rabia qui va. Et donc, en fin de compte, il est devenu en 24 ans, de zéro à 24 000 élèves. Et à part ça, bien sûr, Rabia Kiva, il avait des qualités extraordinaires. Il est décédé à 120 ans. Il était jusqu'à 120 ans. Il était en forme, en bonne santé, parce qu'il était Kulok Tahor, Kulokodesh, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas sur ça que je vais m'arrêter. En vérité, à ce moment-là, quand j'ai expliqué cette histoire-là, j'ai flashé sur le terme que Rabia Kiva a utilisé. Et ça, ces termes-là, ils m'ont un peu éveillé quelque chose. C'est quoi ? Rabia Kiva, il n'a pas dit. Shalom Allahi khem. Rabia Kiva, comment allez-vous ? Rabia Kiva, écoutez bien, il n'a pas dit. « Si l'O.L. a pu creuser la pierre, la Torah, elle ne va pas pénétrer mon cerveau. » Est-ce qu'il a dit, Rabia Kiva, que la Torah va pénétrer mon cerveau ? Il a dit quoi, Rabia Kiva ? Elle va pénétrer mon cœur. Question, la Torah, on la prend dans le cœur ou on la prend dans le cerveau ? Les deux, les deux. Ah bon ? Le cœur est réfléchi, bon ? Comment ? Alors, d'abord, je dis très bien, je dis très bien, mais que tu aimes la Torah ou que tu n'aimes pas la Torah, mais la Torah, tu la prends avec quoi ? D'abord, tu as raison, sache que tu as raison. Mais je te pousse, je pousse un peu ta réflexion. On la prend d'abord avec le cerveau et après on l'aime. Et on la prend avec la Torah ? Alors, juste une question, quand même. J'espère que vous avez bien clair dans la tête que le cœur, ce n'est pas vraiment le cœur dont il parle. OK ? Mais en tout cas, en tout cas, il ne dit pas. Il ne dit pas, Rabia Kiva, la Torah, c'est sûr qu'il va pénétrer ma tête. La Torah va pénétrer mon cœur. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire va pénétrer mon cœur ? Pas mon cœur. Va pénétrer mon être. Mais excusez-moi. Quand un médecin, il va à l'université, il regarde d'abord son QI, il regarde s'il sort en premier S, second S, premier S, terminale S. À ce moment-là, il va faire des études. Et lui, à part le serment qu'il fait de sauver sûrement les gens, etc., il veut que la science de la médecine pénètre son cœur ou pénètre sa tête ? Quand quelqu'un, il fait, hein ? Alors, les passionnés, ils sont déjà passionnés. Ils sont déjà passionnés. Mais quand quelqu'un, il va à l'université, son objectif, c'est d'avoir des bonnes notes. Point à la ligne. D'accord ou pas ? Lorsqu'il y a quelqu'un, il va faire avocat, il dit que le métier d'avocat, il pénètre mon cœur. Quand il va à ses parents, ils vont lui dire mets ta tête. Ils ne vont pas dire mets ton cœur. Ça n'existe nulle part dans aucune science du monde où on espère, on souhaite à quelqu'un que la science pénètre ton cœur. Justement. Claire ? Le seul, le seul, la seule, le seul, a priori, le seul endroit où on dit à quelqu'un, où quelqu'un se souhaite que la Torah pénètre, que la science, parce que la Torah, ça c'est une science, que la science pénètre ton cœur, c'est dans la Torah. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi Rabbi Akiva, il l'a dit. Et Rabbi Akiva, il n'est pas venu, il n'a pas dit que la Torah, c'est sûr que si je m'y prends bien, la Torah, je vais la comprendre. Il n'a pas dit que je vais la comprendre. Il n'a pas dit que je vais l'étudier. Il n'a pas dit que je vais la maîtriser. La seule angoisse qu'il avait dans sa vie, c'est que la Torah pénètre son cœur. Au passage, peut-être on peut exagérer et dire que c'est peut-être ça que Rachel, elle a vu en lui. Elle a vu en lui quelqu'un que quand il fait les choses, il fait avec le cœur. Que chaque chose, il essaye de le faire de manière investie, pas de manière cérébrale. Peut-être que c'est ça qu'il s'est dit Rachel. En tout cas, Rabbi Akiva, il a eu un réflexe extraordinaire. C'est-à-dire, lui, avant même d'étudier la Torah, il a marqué que Rabbi Akiva, avant de devenir dans la Torah, il a dit Donnez-moi un tamid racham et que je le mors comme un homme qui mors une personne. C'est-à-dire, il était énervé contre la Torah, contre pas mal de choses. Peut-être parce qu'il prenait les choses à cœur. Quand il a décidé à travers Rachel d'aller étudier la Torah, la seule phrase qui s'est dit, c'est Si maintenant la Torah, l'eau, elle a pu casser la pierre, c'est sûr et certain que la Torah, elle peut pénétrer sur mon cœur. Et maintenant, le grand ridouge de l'histoire, c'est quoi ? C'est le terme pénétrer le cœur. Alors, alors, est-ce que c'est le cœur qu'on cherche à pénétrer ? C'est l'âme ? Non, non. Moi, je dis que le cœur, c'est juste une métaphore. Le cœur, il n'a pas d'intelligence, le cœur. Oui, mais c'est pour ça que c'est plus l'âme. Le cœur, il n'a pas d'intelligence. C'est le corps. Je ne vais pas rentrer dans l'explication qu'on a, ce qu'on appelle la mémoire corporelle. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces choses-là qu'il y a. Mais en vérité, en vérité, dans le plein, dans le domaine, vous allez voir que si un jour, vous voulez vous rappeler de quelque chose, des fois, en vous mettant dans la même position que vous avez fait quelque chose, vous allez vous rappeler de la chose. On est dans plein, plein, plein de domaines. Quand vous allez arriver dans le même endroit où vous avez vécu une chose, vous allez vous rappeler de la chose. On est d'accord ? Ceux qui ont vécu un mariage intense, au moment où ils vont entendre la chanson de leur mariage, ils vont ressentir une chose de ça. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas juste un cerveau ici. En vérité, le corps aussi peut être un cerveau. OK ? Donc, c'est cette demande, on ne va pas rentrer dans tout cela. Mais en tout cas, Rabbi Akiva, pour lui clair, il considérait l'étude de la Torah de Kalatz Motai, Tomar Naachem, qu'en vérité, toute la Torah entière, il faut qu'il la pénètre dans son corps. Il devienne une machine. Il devienne un homme de Torah, un personnage de Torah. Il faut que son corps, il soit complètement pétri de Torah. Et a priori, si Rabbi Akiva, elle est devenue Rabbi Akiva, c'est qu'a priori, c'est comme ça que nous aussi, on doit faire. OK ? Et qu'en vérité, et qu'en vérité, la première angoisse, la première bracha, la première prière que quelque part, on doit faire tous les jours, c'est quoi ? Que tu attaches notre cœur dans le mitzvot. OK ? Et donc, on va être sincère. En tout cas, c'est ce que Rabbi Akiva, il a souhaité, il s'est souhaité. C'est clair ? Et donc, en vérité, de là, on voit à combien. Alors maintenant, on va essayer d'étudier quelques petits passages qui sont liés avec l'histoire de Yitro, avec l'histoire, pardon, pas de Yitro, avec l'histoire de la Matin Torah, du don de la Torah, quelques Midrashim. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et on va voir combien la Torah, elle considère important. Alors, première chose qu'on va étudier, c'est être le... comment Hachem, il a considéré... pas comment Hachem, il a considéré... On pourrait un tout petit peu comprendre pourquoi nous, les ministères, on a passé 86 années de dur labeur. OK ? Vous savez pourquoi ? A priori, la réponse, elle est simple. À travers les dur labeurs en Égypte, Akkad, ils voulaient nous fabriquer un corps de quoi ? Un corps réceptif. Un corps sensible. Réceptif. De la même manière que s'il est habile, il va y avoir un athlète de haut niveau, et que ce athlète de haut niveau-là, il va s'entraîner, il va s'entraîner, il va s'entraîner. À la fin, peut-être que s'il a un esprit un tout petit peu large, dans n'importe quel art martial, il va faire, il va maîtriser. Pourquoi ? Son corps, il est un athlète. Son corps, il a l'habitude de travailler. On est d'accord ? Et dans plein de domaines, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'étudier. Il va étudier aussi. En fin de compte, la Torah, elle veut nous dire qu'on va voir tout de suite un midrash dans Yal Kuchimoni, que la Torah, elle veut nous dire qu'il est né Israël, le passage par les durs labeurs est un passage obligatoire pour pouvoir que la Torah nous pénètre. De quelle manière ? Lorsque maintenant, quelqu'un, il a ressenti dans son corps une souffrance, lorsque l'âme Israël tout entièrement, il a ressenti dans son corps une souffrance, lorsque maintenant, chaque personne, il a été brisé, cassé, etc. et bien c'était la meilleure manière que lorsque maintenant, je vais leur dire un mot de Torah, la Torah va leur pénétrer dans le corps. Ok ? À tel point que qu'est-ce qu'il a fait, que qu'est-ce qu'il a dit à Hachem ? Hachem, il a dit, quand Yitro, il est venu, il a dit, renvoie Yitro, selon certains avis, Yitro, il a été renvoyé avant le don de la Torah. Pourquoi il a renvoyé Yitro avant le don de la Torah ? On va voir tout de suite dans le texte. Pourquoi ? Hachem, il a dit, qu'est-ce qu'il va venir faire ici ? Qu'est-ce qu'il va venir faire ici ? Mes enfants, ils ont souffert pour avoir la Torah. Lui, pendant que mes enfants souffraient, il était assis dans son royaume. Lui, il ne peut pas venir, il ne peut pas ressortir la Torah. Donc qu'est-ce qu'on voit bien ici de la Claire ? On va aller lire dans le texte. Qu'est-ce qu'on voit bien ? On voit bien que un des paramètres premiers de l'étude de la Torah, c'est quoi ? Ce n'est pas l'étude de la Torah ici, cérébrale. C'est qu'il faut que ton corps que la Torah pénètre ton corps. Claire ? On va faire le premier passage. Alors, vous ne le voyez pas dans le texte. Le Yal Kouti Yishemuni nous dit comme ça, va-yishlach Moshe et Chotno. Il y a marqué que va-yishlach Moshe et Chotno. C'est quoi va-yishlach ? Rashi nous dit, il a renvoyé. Alors va-yishlach Moshe et Chotno. Ve-a-chaka be-chodash al-shishhi. Il y a marqué dans le pasouk, va-yishlach Moshe et Chotno. O Moshe, il a renvoyé son beau-père. Et tout de suite après, il y a marqué le troisième mois, c'est-à-dire le mot Tzivan, il nous a demandé de nous préparer pour recevoir la Torah. Le Midrash nous dit, pourquoi il a marqué d'abord il a renvoyé à apprendre à recevoir la Torah ? Réponse, Amar Shlomo. Shlomo, il a dit, Lorsque maintenant le cœur, il a souffert pour avoir quelque chose, un étranger ne peut pas vivre la même sensation qu'il a eu lui. Pourquoi ? Moi, j'ai souffert pour avoir la voiture. Toi, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas sentir quelle est la valeur de la voiture pour moi. Pourquoi ? Parce que la voiture m'a pénétré. Pourquoi m'a pénétré ? Parce que j'ai souffert pour avoir la voiture. Ok ? De la même manière qu'une personne, il y a souvent des gens qui se rappellent de leurs premières années quand ils étaient professeurs à l'école, de leurs premières années quand ils étaient apprentis. Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup contrôlés. Après, le reste, ce n'est pas à vous oublier. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas souffert. Les années d'après, c'était devenu habituel. Mais les premières années où tu as souffert pour obtenir quelque chose, c'est à ce moment-là que ça rentre. Ok ? Comme une fois, il y avait un enfant. Son père, il lui a dit, travaille bien, travaille dur, travaille bien, et je t'achète un vélo. Qu'est-ce que l'enfant, il a répondu ? L'enfant, il va, magnifique, c'est la première fois que j'aurai un vélo à moi. Mais je ne comprends pas. Il y a toutes les autres choses, elles sont à toi. Non, là, je vais travailler dur pour avoir, pour obtenir. Ok ? Donc, en fin de compte, chaque effort qu'il aura fourni va fabriquer chez lui une cellule de son corps qui va être redire avec les choses. Lorsque maintenant, les b'disraëls, ils ont travaillé 86 années de dureté, et bien, en fin de compte, chaque cellule de leur corps, ils s'étaient préparés à recevoir la Torah. Ok ? Combien de temps il faut pour qu'une pâte soit réussie ? Quand on pétrit une pâte. Si maintenant on fait comme ça, ça marche ? Non, non, non. Il faut quoi ? Trois heures. Non, ça c'est pour quel goût ? Pour la pétrir. Non, non, pour la pétrir. C'est simple. Il faut déjà, la base de la base, il faut que chaque millimètre de la farine ait été mélangé avec l'eau. Il faut pétrir chaque millimètre de la pâte. Si maintenant tu pétris seulement la moitié de la pâte, c'est que la moitié de la pâte qui va gonfler, que la moitié de la pâte qui va être une pâte. Et bien, en finale, quelque part, c'est exactement la même idée avec la Torah. Chaque millimètre de ton corps, il doit être pétri dans l'envie et dans le travail de la Torah. Et c'est pour cela que le véné d'Israël ont reçu la Torah. Pourquoi ? Chaque millimètre de leur corps était brisé. Était brisé de quoi ? D'un travail. Ouais, avec plaisir. Était brisé de la travail. Donc eux, ils peuvent reçu la Torah. Claire ? Alors maintenant, Amar HaKadosh Baruch Hu, merci beaucoup. Amar HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu, il a dit, Mes enfants, ils étaient brisés par tit ou l'vinim, par les fabriquer toutes les travaux. Étaitre, il était assidu chez lui à la maison et calmement et sereinement. Et bien, on va aller de Simrat HaTorim et d'Anaï les filles et il va venir, il veut recevoir la Torah avec mes enfants, même pas dans les rêves. Seulement ceux qui ont souffert pour avoir la Torah ne peuvent pas recevoir la Torah. Ceux qui n'ont pas souffert ne peuvent pas recevoir la Torah. Après, tout à l'heure, on va voir si Bémet est une personne qui n'a pas souffert pour avoir la Torah, est-ce que Bémet, ça veut dire qu'il n'a pas la Torah ? Ce n'est pas que c'est comme ça qu'on va dire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'en vérité, tu ne peux pas comparer les deux et ça, on va le travailler. Ça vous va pour l'instant ? Sympathique des questions ? Je vous laisse respirer deux minutes parce que je n'ai pas arrêté. Non, c'est bon ? C'est pas bien ? On continue. Yes ? Dans Frank, elle n'est pas tellement... C'est bon, vous êtes là ? C'est bon. Dans Masechet Chagia, Dav Ted Vav, elle a maintenant ici, une fois, Ashkech et Shmuel, je vous lis comme ça, Ashkech et Shmuel, Rav Yehuda, Rav Shmuel, un des grands maîtres de l'Agmara, il avait rencontré une fois Rav Yehuda, des talibs, des dachas, il était comme ça, assis à son balcon, assis dans un endroit, des kabachis, et il pleurait. De quoi Rav Yehuda, il pleurait ? Écoutez bien de quoi il pleurait. Il disait, mais ils sont où ? Il disait comme ça, il s'est dit, mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Qui ? Ils sont où ? Il dit, ils sont où ? C'est Talmideh Chachamim extraordinaire. C'est Talmideh Chachamim extraordinaire. Je vous venis. Extraordinaire que quoi ? Qui connaissaient la Torah sur le bout des doigts, qui connaissaient la Torah, mais d'une manière exceptionnelle. Que n'importe quel endroit on leur demandait dans la Torah, c'était un plaisir de les écouter, c'était une œuvre d'art. Chaque millimètre de leur connaissance était une œuvre d'art. Comme ça Rav Yehuda ici. Et le passour, il nous dit comme ça, il dit, Pourquoi tu pleures ? Dans le livre, dans le livre d'Ishayot, il dit comme ça, ils sont où ? Les sofer ? Alors sofer, ça peut être les sofrimes qui s'écrivent, ou sofer, ça veut dire un langage, comptez. Ça veut dire ceux qui posent la question, ceux qui pèsent, ou ceux qui posent la question. Il dit comme ça, comment Rav Yehuda, il lisait cette phrase-là, il était comme ça, il était un peu nostalgique, on a travaillé l'idée de nostalgie, mais il était un peu nostalgique, il dit comme ça. Ils sont où ? C'est ça des kim là, que chaque mot de la Torah, ils comptaient quasiment chaque pixel des mots de la Torah, chaque pixel, chaque millimètre de chaque mot de la Torah, ils pouvaient en faire toute une paracha, toute une idée. Aïe, Shokel, c'est où ils sont, ceux qui sont Shokel. Alors ici, le terme, c'est pour ce qu'on appelle l'étude de Calvachomer, c'est-à-dire une étude à force d'horreur, on ne va pas rentrer dans l'État. Il disait, pourquoi ? Parce que Aïe, il y avait un cas qui était particulièrement épineux, un des sujets les plus épineux dans la Torah, c'est les lois de pureté et impureté, et il y avait une grande question sur, imagine maintenant qu'il y a une sorte de maison qui est posée en l'air parce qu'avec des pilotis et tout ça, quelles sont les pièces qui sont pures, quelles sont les pièces qui sont impures, si elle est dans un endroit impur, etc. Et il y avait certains maîtres, comment on va tout de suite, certains maîtres qui ont fait sur sept, c'est quoi ? J'ai voulu poser la question à quelqu'un. Je me rappelle quand j'étais en Ch'lechout, je ne dirai pas la ville parce que vous allez charrier, quand j'étais en Ch'lechout et j'étais assis avec un des responsables de la ville là-bas et que lui, il faisait un journal et le magazine du Beth Rabat était très intéressant. Et alors, je lui dis, mais d'où tu trouves à chaque fois des articles. Ok ? Je viens, il me fait quoi ? Mais de tout on peut parler. Hein ma fille ? De tout on peut parler. De tout et de rien. De tout et de rien. Il me dit, ah bon ? Il y avait une bouteille, on était assis à table, il y avait une bouteille de lait. Et il dit, je vais te montrer. Il commence à prendre la bouteille de lait et il commence à faire une première facette de la bouteille de lait. Et donc la bouteille de lait est un carton. Le carton, il est pris de cette manière, de cette manière. A priori, c'est pour garder la chaleur. En vérité, il vient, il fait une première facette. Après, il fait, ah c'est pas mal ça. Il fait, maintenant il prend l'autre côté de la bouteille de carton. Et maintenant, de ce côté-là, on voit les films, pourquoi la hajkara ? De tout et de rien, on peut en parler. Ok ? Mais même un journaliste, combien il peut faire d'articles différents sur le même sujet ? Les rabanimes, qu'on va dire ? Les rabanimes, les rachamimes, qu'on va dire ? Sur un cas d'école, ils ont parlé, discuter et trouver 300 alachot différentes. 300 alachot différentes. Et qui était ? Un, c'était Doegah Adoumi. Doeg, c'était un des grands, un grand maître, enfin un grand maître, un grand ami de la Torah. Et Achitophel, Achitophel, c'est un autre grand maître. Qu'est-ce qu'il a fait Doegah Adoumi ? Doegah Adoumi, Dieu préserve, c'est lui qui a conseillé Shaoul, lorsque David Améler, il s'est évadé, il est parti parce que Shaoul il voulait le tuer, de conseiller de tuer une grande partie des koanimes qu'il y avait dans Nov, la ville de Nov. Et Shaoul, aveuglé, il n'avait pas compris que Doeg, que lui était son conseiller, il lui a donné un mauvais conseil, il a tué 80 koanimes, alors que lui, c'était un tzadik, et il s'est complètement fait avoir totalement. Achitophel, qui était de l'époque de David Améler, jusqu'à tel point que David a marqué que David Améler parce qu'il avait pris deux khidushim d'Achitophel. Donc David Améler, c'était un grand amitre, un grand tzadik, il a pris deux khidushim, il l'a appelé Karo, Rabo, Alufo, Miodao, il l'a appelé mon maître, mon sachant, etc. En fin de compte, c'était Achitophel qui avait trouvé 300 à la route sur le même sujet. Qu'est-ce qui se passe ? Viens, Rav Youda, ils sont où ? Où on les retrouve ? Où est-ce qu'on peut retrouver des gens qui ont une encyclopédie dans la tête ? Viens, je crois, il leur dit, de quoi tu parles ? C'est de eux que tu veux apprendre. Il y a marqué qu'il y a eu quatre qui n'ont pas eu droit dans toute l'histoire du Arme Israël, n'ont pas eu droit du tout au Ghana Eden, n'ont pas eu droit à railler à Olamabal, le monde futur. Parmi eux, il y a Doeg, Doeg, et un autre, Achitophel, c'est facile, les deux, ils étaient dedans. Je ne me rappelle plus si Achitophel était dedans, mais Doeg, il était dedans. Et Doeg, Achitophel, c'était des grands réchaïm. Donc, qu'est-ce qui répond Shmuel, à Rav Youda ? Il dit, de quoi tu te plains ? Parce qu'il n'y a pas des aliments de Chachamim. Écoutez bien, depuis quand la référence c'est un Chacham ? La seule grande référence dans la Torah, ça peut être un Chacham ici, c'est un Chacham dans le cœur. Ok ? Au passage, la Mishnah, elle nous dit, elle nous dit, elle nous dit que pourquoi, pourquoi, il y a marqué comme ça, que Tov Shem, Mishem en Tov, pardon, il y a marqué que il y a trois couronnes dans le Rav Yisrael. Il y a la couronne des rois, la couronne des Kohanim, et la couronne des rois, Kohanim, je crois des Lévi. Keter Torah, Keter Torah, Keter Torah, oui, non, pardon, la couronne de la Torah, la couronne des Kohanim, et la couronne de la royauté. Il y a marqué Keter Shem Tov, et la couronne de la bonne notoriété, elle est plus grande que les trois. Pourquoi elle est plus grande que les trois ? Là-bas, on explique. parce que si maintenant tu vois un grand ami mais quand il mange, quand il mange, tu vois combien il est attaché au manger, tu lui as demandé des conseils. Quand tu vois un grand ami mais que le monsieur il est intéressé, il n'a pas une noblesse de cœur, tu vas lui demander des conseils, tu ne vas pas lui demander des conseils. Donc tu vois bien que peu importe la Torah qu'il a, la base de la base de la base de la Torah, c'est une Torah dans le cœur. Quand une Torah dans le cœur, c'est s'imprégner à l'intérieur de son grand ami qu'il a voulu faire. Il a voulu se casser sans relâche, pas seulement pour comprendre ici, et pour que chaque millimètre qu'il va comprendre ici, ça va comprendre dans le cœur. Ça aide, hein ? Allez, on va vous raconter une petite histoire extraordinaire et comme par hasard, ça va mettre à l'honneur les dames. Vous voulez une histoire de fou ? Une histoire de fou. Le Midrash Rabbah dans Parashat Mekudé, il nous dit comme ça. Maaseh Berabi Shimon Ben Khalavta. Le Chayim, 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 le Chayim. Rabbi Shimon Ben Khalavta, dès lors qu'on dit le mot, le terme Rabbi sur quelqu'un, c'est qu'il est de l'époque de la Mishnah. Pour vous donner un exemple de la grandeur des maîtres de la Mishnah, il y a marqué que le plus petit élève de Rabbi Yocham Ben Zaka, il pouvait lui tout seul faire ressusciter les morts. Donc tellement ils étaient aimés par la Kadaloura, notamment si c'était grand Sadiki, mais il avait un niveau super, extra. Rabbi Shimon Ben Khalavta, il a marqué une fois, il est arrivé à la maison. Et là, il a un peu de la Mishnah. Frigidaire vide, les volailles, la dernière volaille on a mangé la semaine dernière, plus d'œuf, pas de lait, on a le Shabbat, c'est vide. Il n'y a pas deux frères privées, tu vas là-bas, je te paye demain, un truc, il n'y a pas. Quand il y a Walou, hein? Quand il y a Walou, il y a Walou. Rabbi Shimon Ben Khalavta, il arrive à la maison, il voit, Walou, Shumdava, Klum, Nada, Gournicht. Il a de la peine pour sa femme, quand même elle prépare à manger Shabbos. Pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti en dehors de la maison, de la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un tzadik. Qu'est-ce que tu fais? C'est un tzadik, il n'y a pas à manger à la maison, ni pour toi, ta femme, des enfants. Personne. Tu fais quoi? Quand tu vas chez quelqu'un? Tu te l'habites. Il est pris. Il est pris. Il a pris adieu. Pourquoi il est sorti de la ville pour trouver ? Bonne question. Peut-être qu'il a voulu faire comme un chère abeille, Comme un chère abeille, non? Il n'y a pas quelque chose. Ou bien peut-être qu'il se disait, sûrement qu'il allait avoir un miracle, on m'en parle tout de suite. Et il dit, je ne vais pas le faire en plein milieu de la ville, là. Ça, je ne sais pas. Il faut rester discret, même quand il y a des beaux miracles. et qu'est-ce qu'il se passe et bien ils prient et ils envoient une pierre précieuse du ciel il y a une main qui arrive et qui donne une pierre précieuse à la bishimon magnifique ou pas magnifique non non c'est pas le shabbat il y a le hir ou il y a le hir vous voulez faire entendre il y a le hir ou pas pas mal histoire ou pas il vient, il prie il y a il y a une main qui descend et qui lui amène un un hir mais le pas mal ça va être pour madame vous allez voir écoutez la suite extraordinaire il est parti l'amener au change il se change et il dit voilà je te donne une pierre précieuse donne-moi de l'argent et peut-être qu'il a laissé la pierre précieuse là-bas pour donner un petit minimum il est parti l'amener à manger il est parti l'amener à manger il est parti l'amener à manger à la maison il est parti l'amener à manger tranquille 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 sa femme il lui a dit trop facile tout ça donne-moi les détails il dit vous allez voir que dans l'histoire on était quoi qu'il arrive avec la femme t'as perdu d'abord il lui dit je mange rien et la femme lui dit tu ramènes tout donc quoi qu'il arrive il s'est fait avoir mais c'est pas grave il dit comme ça si tu me dis pas d'où t'as eu tout ça je touche à rien je mange rien shabbat il dit bon ok ok détente détente écoutez bien il te laisse la perle il vient lui raconter j'ai fait vraiment de la peine pour la maison je suis parti demander à Hachem si on ne demande pas à Hachem on demande à qui je suis parti demander à Hachem à Malar comme ça j'ai prié et tu lui m'as donné sa femme ne dit pas t'es un mytho qu'est-ce que sa femme elle lui dit écoutez bien je ne dis pas t'es un mytho c'est quelqu'un qui veut dire non mais moi j'ai trouvé j'ai demandé à Hachem je lui m'as donné il n'a pas dit ça sa femme c'est vrai que son paris c'était un tzadik il lui a dit quoi Amra écoute-moi bien mais a priori elle était encore plus tzadiket que son mari ou en tout cas je ne sais pas en tout cas plus spécial elle lui a dit comme ça aimé tout aimé de cloum je ne touche à rien jusqu'à ce que tu me promettes qu'est-ce qu'on va dépenser comme argent on va dépenser on va manger pour 50 euros 10 euros 15 euros 20 euros sur les 20 euros on se débrouillera on les remboursera mais tout le reste tu prends tu vas sur le chourani tu le rends sur le change tu reprends la petite princesse et tu le rends à Hachem qu'est-ce que c'est cette histoire ? non la nourriture tu le rends au magasin tu récupères l'argent tu vas acheter le change le change tu le rends à la pierre précieuse et la pierre précieuse tu la rends à Hachem ça n'est pas fini c'est pas fini l'histoire mais c'est exceptionnel donc rendre la pierre précieuse à Hachem ça ne vous dérange pas mais rendre à Franprix Victor les tomates les concombres et la bouteille de Coca-Cola ça, ça vous dérange vous avez un mari comptable peut-être non, non, non c'est la pierre précieuse quand même ok donc il a dit je prends ce qu'on va manger Shabbat le reste tu rends tu récupères l'argent l'argent tu le rends vous allez voir Amr l'ama il dit mais pourquoi ? un miracle comme ça quand il nous donne gratis écoute bien Amr lui a dit écoute moi bien on n'a pas souffert toutes ces années pour rien Amr il lui a dit tu veux que là-haut au Ghanéden ta table il va manquer et la table de ton voisin elle ne va pas manquer elle va être remplie quand on soit ici pour qu'on ait l'Archouma ici là-haut on n'aura pas l'Archouma mais tu veux qu'on ait l'Archouma ici l'Archouma là-bas tu veux qu'on arrive là-bas notre table elle soit vide tu crois que moi j'ai souffert avec toi pour rien je crois que moi je t'ai laissé étudier la Torah et qu'on ne mange rien à la maison pour rien je t'ai laissé étudier la Torah parce que pour nous la Torah se la met c'est la chose la plus importante sur Terre c'est pas grave c'est dans ce monde là on n'a pas beaucoup mais là-haut je ne veux rien manquer de rien bien évidemment alors Alain de Tureza c'est pas du manger qui est là-haut je suis en train de Brakot à Kadach Mork ou là-haut extraordinaire madame ou pas ? je ne sais pas du tout cette histoire cette dame-là je la trouve extraordinaire cette dame-là je la trouve extraordinaire elle rend les sacs Chanel elle rend les sacs Dior elle rend tout elle rend les choses comment ? est-ce qu'elle avait la nourriture pour le Shabbat ? non 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 elle a mangé elle a mangé il a amené beaucoup elle va manger le minimum pour faire le Soudat Shabbat donc ils vont dépenser 10 euros sur les 200 euros sur les 190 qui restent elle va les ramener au magasin le magasin il va en rendre l'argent je suis d'accord avec ça mais moi je voulais dire avant parce qu'elle elle n'est pas contente qu'il ait demandé à Dieu à HM de l'aider à remplir sa table elle ne voulait pas ça mais est-ce qu'elle avait quelque chose pour le Shabbat ? elle n'avait rien donc elle aurait préféré souffrir sur terre ? oui mais normalement il ne faut pas se mortifier c'est contre la Torah non non mais là là c'est pas là c'est pas non mais là c'est pas là c'est pas se mortifier là c'est pas se mortifier mais non mais non mais non mais non sans mari avant n'oubliez pas une chose non non mais n'oubliez pas d'avoir une chose une chose avant quand on n'a pas d'argent il n'y a pas d'argent oui mais là un instant un instant donc des pauvres des pauvres ils devraient en avoir sûrement plein vous allez en Inde dans les trucs etc etc quand ils n'ont pas accès ils n'ont pas accès à la banque et au système bancaire quand t'as pas d'argent t'as pas d'argent oh non t'as pas d'argent un instant pourquoi parce qu'aujourd'hui tu vas au truc et en plus il y a plus d'argent dans le monde aujourd'hui qu'il devait y avoir pendant l'époque de la guerre 39-45 vous allez en Russie ils faisaient ils faisaient pousser les pommes de terre dans leurs balcons dans leurs jardins quand il n'y avait pas il n'y avait pas les gens vous regardez les livres d'histoire ils rentraient les mamans et les papas ils rentraient chez eux ils attendaient comme ça leur ticket de communisme ils rentraient chez eux le ventre vide les poches vides le ventre vide dans les périodes de guerre quand il n'y a pas il n'y a pas d'accord ou pas ? yes ou pas ? alors maintenant c'est pas une question de se mortifier elle, elle n'a pas dit non je préfère ne connaître à manger elle dit dis-moi d'où t'as eu tout ça c'est quand elle a entendu qu'il a demandé à HM donc en vérité il a demandé un accompte un accompte sur sa récompense à ce moment là elle dit rend la compte que toi tu dois débrouiller pour la parnasse à ta maison c'est à toi que tu es débrouillé pour la parnasse à ta maison mais en tout cas elle a demandé de rendre la compte on va pas commencer à juger des sadikim la vérité oui ou non ? oui ou non ? on n'a pas dit qu'on est à ce niveau là on n'a pas dit qu'on va s'habiller en aillon on n'a pas dit ça on a dit mais du coup c'est quoi c'est quoi ça c'est le méchant pour l'avenir ? comment ? elle lui reproche je parle d'avoir trop demandé par sa prière il a trop obtenu mesdames 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 on n'est même pas encore au niveau le plus élevé de l'histoire donc détendez-vous c'est pas votre cas c'est pas votre cas vous avez tout ce qu'il faut c'est pas votre cas on va se concentrer sur c'est vraiment plus sentimental ça vous déstabilise ça vous déstabilise ça vous déstabilise qu'on peut être à ce point là rien à voir affiche du matériel à ce point là ça déstabilise comment ? oui oui mais demandez pour Hachem il le donne à travers le travail là c'est pas à travers le travail là c'est à travers un cadeau il va prendre de son salaire de son accompte de ce qu'il va avoir c'est pas à travers le travail si maintenant tu pries à Hachem très fort pour avoir de ton travail c'est ça le salaire quoi ? elle préfère la femme que quand sa famille elle arrive en haut Hachem il le il lui enlève rien de ce qu'il lui donne voilà alors continue mais c'est pas ça c'est pas ça une des parties les plus importantes de l'histoire c'est la suivante alors maintenant qu'est-ce qu'il dit Amar là écoutez bien Amar là il lui dit mais pourquoi ? il dit tu veux que la table à toi elle soit vide et la table de tes voisins elle va être remplie voilà Rabbi Shimon il est parti Rabbi Shimon il est parti voir son Rav son Rav son Rav autant pour moi son Rav c'est Rabbi Yehuda Hanasi qui est Rabbi Yehuda Hanasi on a déjà vu le maître le maître qui nous a légué la Mishnah le grand maître de la Torah maintenant bien j'adore cette histoire parce que vous allez voir Amar là il lui a dit il lui a raconté l'histoire Rabbi Shimon il a rencontré l'histoire à Rabbi Rabbi qu'est-ce qu'il lui dit ? magnifique Rabbi dit dis à ta femme qu'elle ne s'inquiète pas écoutez bien l'histoire parce que sous toutes les facettes elle est extraordinaire cette histoire bien hein Rabbi Yehuda il dit dis à ta femme qu'elle ne s'inquiète pas ah bon de quoi ? si là-haut il vous manque je comblerai tout ce qui vous manque je vous donnerai de chez moi et je vous l'emmènerai de chez vous Rabbi Yehuda si c'est le Rabbi il fait ce qu'il veut dis à ta femme qu'elle ne s'inquiète pas pas mal bien ou pas bien mais a priori ça peut calmer les mythos ça mais les gens qui sont émètes ils sont émètes jusqu'au bout il est parti dire ce que Rabbi Yehuda il a dit tu viens tu as Rabbi Yehuda qui vient qui donne une leçon madame tais-toi l'air va lui dire à ton rave parce que quand les femmes elles sont énervées elles disent va dire à ton rave c'est plus le rave de tout le monde va dire à ton rave va dire à ta mère va dire à ton père va dire à ta soeur va dire à ton copain alors amrallor l'air ami l'air imi l'ami chez l'âme de la Torah amène-moi avec celui qui est en sénateur elle est partie elle ne s'est pas démontée elle est partie au Rabbi Yehuda elle dit Rabbi Rabbi vous croyez que là-haut on est tous à la table ici on est tous à la table donc ici il y a la table numéro 1 de Rabbi Shlomo ici il y a la table de Rabbi Yehuda ce n'est pas comme ça là-bas chacun il a son propre royaume son propre niveau il dit parce que chacun il va aller dans son royaume chacun il va aller à son niveau et donc on ne sera pas dans le même niveau quand il a entendu ça Rabbi Yehuda il a dit elle a raison Rabbi Yehuda il a dit sur la dame elle a raison il est retourné son mari il a ramené la pierre les gens veulent expliquer cela les khachamis ils veulent expliquer qu'est-ce qu'il a déstabilisé Rabbi Yehuda pourquoi il n'a pas répondu il lui a dit c'est moi qui connais ils veulent expliquer comme ça chaque domaine dans la vie chaque chaque test chaque nissaïan chaque épreuve dans la vie c'est une épreuve sauf que Rabbi Yehuda les preuves qu'il avait c'est quoi Rabbi Yehuda il a remarqué que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda jamais on a eu un rave un maître qui a eu toutes les sortes de kavod possibles le kavod de la Torah et le kavod de la richesse il était riche extraordinairement important Rabbi Yehuda et malgré cela il a remarqué qu'il n'a jamais il n'a jamais manqué il n'a jamais profité de ce monde là donc il a une grande richesse un grand sadique cependant qu'est-ce qu'elle dit la fin comment les commentateurs ils veulent dire qu'en vérité il y a deux sortes d'épreuves dans le monde il y a l'épreuve de la richesse l'épreuve de la pauvreté l'épreuve de vivre et étudier la Torah dans le confort et après à toi de travailler ce confort là et tu as l'épreuve de vivre et étudier la Torah dans la pauvreté dans la difficulté dans la peine et bien la dame elle dit tu crois que Rabbi Yehuda sera à notre niveau d'après les commentaires elle a dit il ne pourra même pas être à notre niveau parce que vive notre judaïsme de cette manière là avec toutes les difficultés qu'il y a et que pour obtenir chaque millimètre pour faire un pour étudier la Torah il faut se battre pour enseigner la Torah à nos enfants il faut se battre et nos enfants pour étudier la Torah alors qu'ils ont le monde vide ils doivent se battre donc la Torah de par cette et donc la logique elle est la Torah de par cette épreuve elle incruste encore plus de manière plus profonde chaque partie de notre corps en incrustant la Torah encore plus de manière encore plus profonde de chaque partie de notre corps c'est évident qu'on va avoir un niveau supérieur et de là tu vois ici la référence c'est quoi la référence c'est pas la connaissance de la Torah la référence c'est pas combien tu enseignes la Torah bien qu'il y a marqué notre endroit que c'est très très important on va pas rentrer dans ça mais la référence ici elle est de quelle manière la Torah te pénètre il y a une différence c'est maintenant t'étudier la Torah quand t'es bien habillé t'es parfumé t'es bien t'as pas d'angoisse t'as ton salaire t'as pas d'un salaire étudier de tout ton cœur de tout ton âme mais concrètement tu peux comparer avec quelqu'un qui va avoir le même étude que toi mais dans la difficulté la Torah va lui pénétrer beaucoup plus parce qu'il va plus souffrir et de là tu vois encore une fois qu'un des paramètres extraordinaires de l'étude de la Torah c'est la paramètre difficulté c'est pas encore qu'il faut être maso qu'il faut vouloir se faire du mal c'est pas de ça qu'on parle on parle de l'idée de l'hypothèse on parle du principe qu'en vérité dans le principe de la Torah la Torah n'est pas une Torah une science où l'objectif il est de comprendre la Torah la Torah est une science où l'objectif il est que la Torah nous pénètre notre corps notre esprit et notre corps dans chaque minimum de notre monde c'est à dire allez une autre petite histoire sympathique non ? sympathique mais bête moi j'ai trouvé extraordinaire la Torah la Torah la Torah elle nous dit comme ça la Torah la Torah elle nous dit deux secondes alors la Torah elle nous dit comme ça comment s'appeler le grand tzadik qui est resté dans la grotte pendant 13 ans hein ? facile moi j'ai eu peur Rabbi Shimon Bar Yochai comment s'appeler son fils non non répondez pas tous ensemble répondez pas tous ensemble Rabbi El Hazar hein ? non bah non c'est quoi ? c'est quoi ? c'est moins d'un indice Rabbi El Hazar Rabbi El Hazar et Rabbi Shimon étaient les deux grands maîtres Rabbi Shimon tout le monde connaît Rabbi El Hazar aussi et comme ça s'appelait le fils de Rabbi El Hazar hein ? presque Rabbi aussi alors alors Rabbi aussi maintenant Rabbi Shimon est un grand maître de la Torah évidemment Rabbi El Hazar son fils était un grand maître de la Torah et Rabbi aussi c'est un grand ou c'est un nul il y a juste un grand maître de la Torah combien de fois il est marqué Rabbi Yossi dans la Mishnah et dans la Gemara et dans la chose c'est un grand maître de la Torah alors écoutez bien ce que la Gemara il nous raconte ça aussi c'est une histoire alors alors lorsque Rabbi ouais alors Rabbi Yossi quand Rabbi Yossi il est décédé quand Rabbi Yossi il est décédé ils ont ramené Rabbi Yossi à la grotte de son père donc à la grotte de son père là où il y avait son père et son grand-père qu'est-ce qui se passe à Vahadarala Akhnalema Arata tout de suite il y a un gros serpent qui est arrivé un serpent menaçant il s'est mis face de la de l'entrée il a dit vous passez pas il n'a pas parlé ça il est laissé passer qu'est-ce qui se passe via les tzadikim ça est arrivé dans plusieurs endroits où les gens ils ont compris qu'ici il n'y avait pas comme ça tout d'un coup le serpent arrive ils disent à Marley il leur dit le serpent serpent laisse passer pourquoi et qu'on ramène le fils dans le caveau de son père donc Rabbi Yossi qui était un tzadik il va être enterré à côté de Rabbi et le hasard Rabbi Yossi à côté de Rabbi Yossi et de quoi il tombe à avoir les chouchelles il tombe à avoir les droits un caveau familial et ce n'est pas un caveau familial un caveau de grande tzadikim vous imaginez combien on va à Mérone combien de fois on va à Mérone pourquoi pour aller pour Rabbi Yossi Rabbi Yossi Rabbi Yossi son fils il a été en terre à côté de lui donc si maintenant tu enterres Rabbi Yossi à côté de son père Rabbi Yossi et bien on enterre Rabbi Yossi à côté de son fils et de son père Rabbi Yossi d'accord ou pas très bien qu'est-ce qui se passe le serpent ne les a pas laissé passer qu'est-ce qui se passe les gens tout de suite disent oula en vérité Rabbi Yossi nous on croit que c'est un grand sadique mais s'il ne rentre pas dans la grotte si on ne le laisse pas passer dans la grotte c'est que ce n'est pas un si grand sadique que ça ou non si maintenant il ne rentre pas dans la grotte pourquoi il devrait rentrer dans la grotte qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils vont ils ont commencé à se dire peut-être que Rabbi El Hazar son père il est beaucoup plus grand que Rabbi Yossi au passage de là tu vois de là où on peut voir à combien Rabbi Yossi était un grand à tel point qu'ils n'ont ils n'ont pas imaginé un seul instant qu'il pouvait être moins grand que Rabbi El Hazar et Rabbi Yossi alors qu'ils étaient dans la grotte pendant 12 ans pendant 13 ans ils ont dit en fin de compte peut-être on a été Rabbi Yossi pour nous il était grand mais en vrai il n'était pas si grand que ça des fois toi tu ne connais rien la Torah donc tu crois que lui il est grand il est grand mais peut-être on va attendre il n'est pas si grand que ça donc le peuple il a commencé à dire pourquoi il s'est cassé la tête non en vérité c'est pas un grand sadique dès lors qu'ils ont pensé à cela qu'est-ce qu'il a marqué elle est sortie une 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 voix céleste il a dit oh détendez-vous ici la raison pour laquelle Rabbi Yossi on ne le laisse pas rentrer à côté de Rabbi Lazarin Rabbi Shimon c'est pourquoi la raison l'homme m'est menée chez Zé pas parce que l'un il est plus grand que l'autre faux en Torah écoutez bien en Torah ils avaient la même grandeur en connaissance de Torah en Tid Kout en tout en tout il était la même chose il était la même chose écoutez bien il était la même chose 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 lui Rabbi Lazarin il a reçu la Torah à travers de la souffrance lui n'a pas reçu la Torah à travers de la souffrance par contre c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer on est en train d'expliquer que la souffrance quand on dit la souffrance il ne faut pas être maso ce n'est pas ça l'idée l'idée elle est quand Rabbi Lazarin il a étudié la Torah en étant enfermé dans le dans le dans le dans le sol et ils ont levé vous connaissez tous l'histoire comment ça se passe comment il se passait les habits pourquoi les habits ça marche parce qu'en vérité les habits ça s'esquinte on est d'accord ou pas si maintenant s'il va dans ta le même habit tout le temps à la fin il se déchire il s'esquinte les fibres il s'esquinte comment il faisait Rabbi Lazarin Rabbi Shemad Rabbi Shemad Rabbi Lazarin comment il faisait dans la grotte ils sont arrivés Dieu il a fait un miracle il y a un petit cours d'eau qui est passé il a fait un autre miracle il y a un caroupier qui est passé et qu'est-ce qui se passait tous les jours tous les matins tous les deux jours en tout cas tous les jours a priori sauf quelques fois tous les jours qu'est-ce qu'il faisait ils se déshabillaient et ils s'enfouaient sous le sol et ils laissaient sortir que la tête et ils apprenaient la Torah en répétant par coeur tout ce qu'ils ont appris pendant 12 ans plus 1 an pendant 13 ans en total une des manières pour comprendre l'élévation qu'ils ont eu Rabbi Lazarin Rabbi Shemad et Rabbi Lazarin déjà pour Rabbi Shemad on a l'habitude de dire comme ça Rabbi Shemad il avait un beau père il s'appelait Rabbi Pinchaz Ben Yair Rabbi Pinchaz Ben Yair aussi c'était un très très grand qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Pinchaz Ben Yair des fois quand il posait des questions quand Rabbi Shemad avant d'aller dans la grotte il posait des questions à son beau père son beau père il répondait avec 12 réponses pas mal on avait une fois 300 là c'est 12 mais c'est pas mal ou pas 12 réponses à une question pas mal quand ta mère elle te dit non qu'est-ce que tu dis tu reposes 12 la même question mais sous 12 angles différents d'accord et bien hein qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shemad quand Rabbi Shemad il posait une question à Rabbi Pinchaz Ben Yair Rabbi Pinchaz Ben Yair répondait avec 12 réponses différentes qui est le plus grand Rabbi Pinchaz t'accord ou pas quand Rabbi Shemad il est sorti de la grotte son beau père Rabbi Pinchaz Ben Yair il lui posait des questions et Rabbi Shemad répondait 24 réponses niveau exponentiel il y a marqué que lorsque Rabbi Pinchaz Ben Yair qui lui aussi était un très très grand sadique il a vu son gendre il savait que c'était un grand sadique aussi il a vu son gendre et il lui pensait les plaies il pleurait il pleurait pourquoi il pleurait combien tu as dû souffrir et des fois il a marqué comme ça dans le Midrash qu'en vérité les larmes elles coulaient de Rabbi Pinchaz Ben Yair ça coulait sur les plaies les larmes sont salées et ça lui souffrait aïe tu me fais mal arrête de pleurer tu me fais mal aïe j'ai de la peine de t'avoir vu comme ça qu'est-ce que Rabbi Shemad répondait à Rabbi Pinchaz son beau père heureusement que tu m'as vu comme ça parce que si maintenant je n'avais pas étudié ah j'ai eu maître c'est-à-dire mais si maintenant je n'avais pas étudié jamais je n'aurais pu apprendre la Torah comme j'ai appris la Torah c'est-à-dire très bien viens viens pour vous donner un autre exemple un autre exemple on en a déjà parlé que Rabbi Rabbi Shemad Ben Chai son fils un jour ils ont déjà ils ne mangeaient pas beaucoup déjà ils ne dormaient pas beaucoup déjà ils ne buaient pas beaucoup et après un jour ils se sont oubliés en quoi ils se sont oubliés ils n'ont pas mangé pas bu pas dormi 48 heures d'affilée ils n'ont pas arrêté un moment a priori le corps il a dit on est faible ok il vient et il se réveille et là tout d'un coup il commence à voir 48 heures qui est passée Rabbi Shemad Ben Chai il dit regarde l'élévation qu'on a eu en s'attachant à Hachè 48 heures d'affilée peut-on calculer et imaginer la grandeur de Moshe Rabbeinu qui est resté 40 jours 40 nuits sans manger sans boire sans dormir et il a étudié en Khabruta avec Akkadot niveau incommensurable ça mais Rabbi aussi en Torah c'est un grand tzadik alors pourquoi on l'a pas laissé passer eux quand ils ont reçu la Torah ils ont appris la Torah la Torah à travers la souffrance elle a pénétré chaque millimètre de leur corps la manière comment ils ont utilisé la Torah elle a pénétré chaque millimètre de leur corps ok comment on pourrait comparer ça comment on pourrait comparer ça pour que chacun comprenne bien clairement en vérité en vérité c'est très facile très facile imagine maintenant que quelqu'un il a un problème pendant deux semaines il pense qu'à ça ok vient quelqu'un il lui amène l'illumination la lumière il lui fait comprendre la solution grâce à la discussion quand l'autre il fait est-ce qu'un jour dans sa vie il va oublier cette période-là pourquoi tout son corps a souffert pour avoir cette réponse il a pas d'envie il s'est angoissé il réfléchissait il faisait les 100 pas il revenait il la ressentit la réponse qu'il a eue il a ressentit dans le corps comme Rabbi Shemandei Rabbi El Hazar quand ils ont étudié chaque millimètre pour eux c'était difficile chaque millimètre pour eux c'est difficile comme une fois on a parlé parce qu'il y a des fois on voit des gens qui ont des problèmes de respiration on leur a laine au Dieu préserve on voit comment chaque pas c'est une bagarre chaque pas c'est une bagarre mais en vérité quand ils ont été dans la grotte chaque mouvement de la bouche c'est une bagarre pourquoi ? il y a des petites bêtes qui viennent qui te mangent un peu de ta peau déjà quand on est assis sur une chaise on n'arrive pas à s'asseoir pendant longtemps eux ils n'ont rien lâché quand eux ils ont acquis la Torah de cette manière là l'autre il peut être un très grand de grand sadique mais le niveau et la manière comment tu as acquis la Torah c'est pas la même manière ils ont une valeur ajoutée qui est que la Torah elle a pénétré chaque millimètre de leur corps c'est pas le même niveau yes yes à la Yeshiva quand on était à la Yeshiva alors la Yeshiva il nous disait faites attention quand on étudie la Torah alors il disait comme ça il disait ok parce que chez les chassidim on charrie toujours faut pas aller comme les balais bossy quand ils ont mangé bien le tchoul la dafina ils n'en peuvent plus et vous connaissez les gens qu'ils arrivent ils vont s'endormir pas s'endormir ils prennent le livre et ils se mettent comme ça sur le fauteuil ils vont étudier ils ont même pas le temps de lire le titre vous connaissez toute la blague vous connaissez toute la blague une fois il y a une femme de ménage elle vient elle demande une roumaine je sais pas une dame une dame elle dit sans vouloir stigmatiser elle en est en vidéo elle demande à la personne chez qui elle travaille je peux vous emprunter celui-là elle remarquera la guemara elle vient elle prend la guemara et elle demande elle laisse comme ça elle attend elle termine une chose elle dit qui sont-tu posés mais pourquoi tu prends la guemara tu sais c'est quoi celui-là non c'est des livres de votre religion mais oui mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça je sais pas madame je vois à chaque fois votre mari dès qu'il ouvre il s'endort mon mari il a des problèmes de dormir qu'est-ce qu'il se passe donc on parle pas de ça on parle pas d'étudier la Torah de cette manière-là ou en vérité comme ça tu prends le livre tu prends Midrash raconte tu te mets sur ton lit et en vérité tu te racontes toi-même des histoires dans ton rêve c'est pas ça qu'on parle on parle t'es fatigué t'es épuisé tu retournes du travail on avait raconté on avait déjà raconté on avait raconté une ou deux histoires on avait déjà raconté que 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 une fois une fois il y a un un roche-chiva qui était connu un roche-chiva et que il a discuté avec son frère et son frère il était dans le business son frère il était dans le business et il dit je comprends pas moi je suis roche-chiva moi je suis roche-chiva et toi t'es dans le business mes enfants ils sont sortis quelconque normal quoi et toi tous tes enfants ils ont un amour ardent ils veulent tous être roche-chiva ils ont un amour ardent pour la Torah ils arrêtent pas je comprends pas moi je suis roche-chiva j'ai étudié la Torah tout le temps et toi bon ils ont discuté ils ont discuté ils ont réfléchi a priori de leur discussion ils ont retrouvé la réponse le frère qui est dans le business c'est dans son frère toi quand tu rentres à la Torah tu fais quoi le soir je me détends pourquoi je me détends les élèves les choses les questions les réponses etc tu arrêtes je souffle et toi tu fais quoi quand tu rentres à la maison je n'ai pas étudié la Torah toute la journée je ne l'ai pas étudié je ne l'ai pas touché la Torah toute la journée de 7 ans de 20 ans je suis dehors je n'ai pas ouvert le livre je n'ai pas dit bonjour à HM je suis mort de fatigue une fois qu'on s'est occupé de ce qu'il faut s'occuper je m'assoie j'étudie maintenant va t'asseoir étudier quand maintenant tu es épuisé tu te fatigues tu te casses la tête et tu répètes et tu te lèves tu vas prendre un café tu vas prendre un café tu vas prendre une aspirine tu vas prendre ce que tu veux ok pourquoi parce que tu veux étudier la Torah pourquoi tu veux étudier la Torah parce que c'est qu'il y a M'chaïen on ne va avoir rien de même parce que ça c'est l'essentiel on est d'accord ou pas et alors il lui répond donc toi qu'est-ce qu'il voit chez toi chez moi il voit l'amour que j'ai pour la Torah donc il va s'attacher à la Torah chez toi quand tu rentres à la maison tu vois comme ça on raconte l'histoire ok et donc qu'est-ce qu'il se passe donc là on voit encore notre paramètre on va dire un dernier midrash et après on va raconter une ou deux histoires le dernier midrash je dis comme ça dans le midrash dans le midrash Rabat il y a marqué il y a marqué il y a marqué tu vas amener de l'huile des olives pour la menorah et il y a marqué le midrash on dit que la Torah elle a appelé les bennies d'Israël elle a appelé un olivier pardon une olive une belle olive à la marqué je ne comprends pas dans plein d'endroits la Torah les bennies d'Israël ont été comparées à des fruits et pourquoi la Torah s'arrête sur Zay sur une olive plus que les autres le midrash raconte parce que les bennies d'Israël quand ils vont pour recevoir les mitzvot et étudient la Torah ils se cassent ils se cassent ils s'esquintent ils s'investissent dans l'étude et c'est ça qu'Akad El Wachou il aime c'est pour ça qu'Akad El Wachou il a voulu de la même manière que pour avoir de l'huile d'olive on est obligé d'écraser d'esquinter pour avoir du vin avec le raisin il suffit de faire comme ça en faisant juste comme ça tu as du raisin tu as du pour avoir de l'huile il faut travailler de la même manière à l'avenir d'Israël Akad El Wachou il aime quand particulièrement l'avenir d'Israël on va terminer sur deux histoires très intéressantes très intéressantes qui ont été ramenées il y avait une histoire avec Ravi Moshe Feinstein un des grands maîtres de la Torah il est décédé je crois en 85 peut-être il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps et 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 une fois Ravi Moshe Feinstein il reçoit un appel de la part d'un de ses anciens élèves ou d'une personne qui qui lui posait des questions c'était quoi cette personne c'était qui cette personne cette personne qui était un bon américain qui avait vécu dans une famille qui n'est pas du tout pratiquante le papa est loin 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 tout ça il lui s'était rappelé le reprocher de la Torah il est parti à l'étude de la Torah comme il faut sérieux etc un jour le fils il appelle Ravi Moshe Feinstein Ravi Moshe oui question mon père il a une crise c'est quoi une crise il a étudié une page de Gma il veut faire un sioum tous ceux qui ont été dans les écoles juives ils savent c'est quoi un sioum un sioum on termine la parasha de Bereshit la fête qu'est-ce qui se passe la fête à l'école ils disent ramenez les bislis ramenez les choses on va faire une fête le directeur le principal il arrive il pose quelques questions sur la parasha de Bereshit parasha de Tchémod chacun il apprend des pasous etc etc magnifique on a terminé une parasha entière ok très bien et c'est une grande mitzvah on fait des sioum quand on termine le ram on fait des sioum bien en général quand tu étudies la Torah quand est-ce que tu fais un sioum c'est pour ça qu'on mange la veille de Pessah qu'on fait un sioum pour que les premiers-nés ils mangent qu'est-ce que tu fais quand tu termines une parasha entière quand tu termines le gma entière gma entière qu'mara rashi 80 pages des fois 30 pages des fois 40 pages mais en tout cas peu importe le nombre de pages tu as terminé un bloc viens il demande à Moshé Manchan Rabi Moshe mon père il m'a fatigué ça fait deux mois qu'il me fatigue il me dit dis-moi je veux faire un sioum nous alors mais il veut faire un sioum sur une page il a étudié la première page il veut faire un sioum alors Rabi Moshe qui était un grand ok dis-moi en plus peut-être qu'il a eu des difficultés quand vous allez compter les difficultés vous allez voir dis-moi en plus elle lui raconte mon père il a fait tshuva il y a 10 ans à 65 ans il a décidé en faisant tshuva qui va aussi étudier à Torah pas à son tshuva on vient on lit sur un livre en phonétique pendant 30 ans on fait tshuva tu fais tshuva vraiment il fait tshuva il est parti à la yeshiva il était en retraite il est parti à la yeshiva et tu dis à Torah si je fais tshuva je fais tshuva comme il faut ok ok nous Rabi Moshe il écoute nous alors ça fait 9 ans il lâche pas il lâche pas il a étudié à l'Ebet il a réussi à lire après il fait un peu de khumaj après il fait un peu de mishnah après il fait un peu de traduction de lecture de rachis il est là ça fait 9 ans l'année dernière il n'a plus qu'une crise il a décidé maintenant je m'attaque à l'agmara Moshe il dit ok magnifique alors et nous et bien un an il a passé pour une page de gma pour vous donner un ordre d'idée ceux qui savent bien étudier ils peuvent en une heure deux heures terminer une page de gma selon la difficulté de la page les élèves à l'ayshiva c'est minimum une page de gma par semaine minimum minimum et quand et quand on est à un certain niveau yishvah minimum c'est un truc c'est c'est une page tous les deux jours je ne parle pas de ceux qui sont déjà qui savent très très bien je ne parle pas de ceux des jeunes qui duent la Torah une page tous les deux jours il a mis un mois au passage vous savez combien il y a de lignes alors vous savez que l'agmara elle est compliquée des fois dans une page il y a quoi dans la page qu'il a étudiée je ne sais pas peut-être il y a en tout 60 lignes 80 et 100 lignes 100 lignes il y avait l'arabéen il y avait comprendre la logique il y avait comprendre la technique et il a mis un an pour étudier une page de gma mais l'enfant des fois les enfants ils sont durs avec leur papa qu'est-ce qu'il a dit mais on ne va pas faire un siyum pour une page ça ne se fait pas Rabbi Moshe il dit quoi ? c'est de ce cas-là que tu me parles pas seulement il doit faire le siyum je veux être présent au siyum un des grands maîtres de l'agmara de la Torah il écrit des livres du monde entier et bien quel cavode il a eu ce monsieur-là 65 ans il commence à étudier la Torah à 75 ans il termine son première page de gma au bout d'un an de travail quel cavode il a eu Rabbi Moshe Stéphane Stein qui est venu à son siyum magnifique il a parlé Rabbi Moshe sur l'importance de la Torah l'importance de Horevania de se fatiguer de s'investir peu importe peu importe dans la Torah on a un avantage on ne juge pas et on ne reçoit pas de mérite écoutez bien cette règle-là on ne reçoit pas de mérite sur la quantité qu'on fait on reçoit de mérite sur les efforts qu'on fournit et donc qu'est-ce qui se passe ? il parle de ça très bien le siyum il a terminé tard il a dit je n'ai pas rentré à la maison la ville elle était loin donc dit on va dormir ainsi comme par hasard le lendemain qu'est-ce qui se passe ? le papa il est décédé pendant la nuit le papa il est décédé pendant la nuit il a eu double cabone le papa Rabbi Moshe il était à son enterrement et là et là Rabbi Moshe en fin de compte on voit comment on voit comment sans savoir le papa à combien il voulait faire il voulait terminer sa vie avec un siyum et comment Rabbi Moshe il a expliqué qu'en vérité regardez des fois on se bat des années pour essayer d'avoir un peu de Torah celui-là il a tout fait exactement dans les règles de là pour qu'il termine exactement millimètre près sa mission et pour qu'il fasse comme ça et pour qu'il a et donc de là de là et donc de là il a eu du cabode alors qu'il était un homme simple mais en fin de compte de là on voit à combien dans la Torah à combien la Torah elle-même à combien dans la Torah la valeur la valeur principale dans l'étude de la Torah va être les efforts qu'on va fournir va être le coeur qu'on va fournir quand tu fais une mitzvah de combien de toi-même dans la mitzvah tu vas donner tu vas mettre de combien de toi-même tu vas mettre dans la mitzvah mais faire la mitzvah comme ça avec une petite comme ça mais combien de toi-même tu vas t'investir dans la mitzvah et qu'en cas de l'ouah on fasse en sorte que si tu veux nous aussi on va se mettre on va s'investir dans chaque chose qu'on va faire on va se mettre à fond et que besoin d'Hachem on va pouvoir vivre ressentir la Torah Amen Madame Frank vous êtes pas très content vous êtes pas très très d'accord avec l'idée non non c'est vraiment un des reize reize